Je m'appelle Stéphane Gillet et j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui un sujet qui nous tient à cœur, mais aussi à l'esprit et puis au corps, un sujet qui nous concerne de très près. Nous allons parler d'éthique. Lorsque l'on parle d'éthique, de quoi s'agit-il ? On pense immédiatement à la morale, simplement il existe deux termes, deux termes différents. C'est donc qu'il y a une différence de sens entre ces deux mots. A l'origine, c'est la même racine. L'éthique vient du grec « ethos », qui signifie la morale, et « morale » vient du latin « maures », qui signifie strictement la même chose. Mais avec le temps, la sémantique, la signification, le sens des mots a évolué, la morale se distingue aujourd'hui de l'éthique. Alors pour comprendre les choses de façon schématique et aisée, je vais dire que, à mon côté gauche, se trouve la morale, et elle se trouve de façon élevée. Avec la morale, nous sommes dans le ciel, nous sommes dans les nuages, nous sommes souvent dans l'au-delà. Alors qu'avec l'éthique, nous sommes ici-bas, et de façon positive, on va dire que nous sommes dans la réalité, nous sommes ancrés dans le monde, nous sommes sur le plancher des vaches. La morale est conçue pour être universel, tandis que l'éthique est individuelle. Chaque personne, chaque individu, possède sa propre éthique. Donc on va dire qu'il y a une morale dans sa conception, mais autant d'éthique qu'il existe d'individus. Tout simplement parce que les théories, les idées, les idéologies parfaites au-dessus de nous, dans le monde des idées, sont difficilement applicables dans la réalité du monde, sur le terrain. Je prends un exemple très simple. Lorsque l'on veut se référer à notre morale, nous la désignons sous le nom de morale judéo-chrétienne. Ces religions ont influencé nos cultures, mais en même temps, les religions s'intègrent dans nos cultures. Nous créons des dieux à notre image. Lorsque l'on se réfère aux lois de notre culture ou nos religions judéo-christiano-musulmanes, nous avons des règles, nous avons des conduites à tenir. Notamment avec les tables de la loi, ces fameux écrits, ces dix commandements que Moïse va chercher sur la montagne. Le philosophe Max Weber nommera Moïse le sage sur la montagne. Moïse en revient avec dix commandements et le commandement numéro cinq, c'est le commandement le plus extrême, on va dire. Tu ne tueras pas. Voilà un précepte de bon sens, d'abord, parce que si on commence à s'entretuer, cela conduit à l'engrenage de la violence et il y a de fortes chances, ou plutôt malchances, que nous en soyons les victimes désignées, in fine. Donc voilà une idée magnifique qui tient du bon sens, mais aussi une idée, on va dire, suprême. Pourquoi est-ce que je ne tuerai pas, finalement ? Pourquoi est-ce que je ne tuerai pas ? Il y a mille bonnes raisons, mais une raison métaphysique par excellence, c'est le fait que je ne suis pas capable de rendre la vie à ceux à qui je l'aurais ôtée. Donc je ne peux pas réparer. Et pour cette raison, je n'ai pas leur droit de tuer. Sinon, je manque de respect au principe même de la vie. Et je peux considérer que la vie, c'est ce qu'il y a de plus sublime. Nous sommes de toute façon condamnés à tenir ces propos puisque nous ne connaissons pas la mort. Peut-être la mort sera plus merveilleuse encore que la vie. On peut tout imaginer. Mais pour l'instant, nous sommes, non pas au ciel, mais sur la terre, dans le monde de l'éthique. Et ce concept de « tu ne tueras point » dans nos comportements quotidiens, nos comportements humains, nous en tenons compte. Parce que c'est un précepte moral, du monde idéal, la tendance parfaite à suivre. Mais nous sommes confrontés à des situations parfois extrêmement complexes. Par exemple, si j'ai l'occasion de tuer une personne pour en sauver dix autres. Imaginez un terroriste qui rentre dans une pièce armée puis vous disposez d'une arme. Très rapidement, vous allez devoir agir. Sinon, vous risquez d'y passer vous-même. Vous avez un doute. Est-ce que j'ai le droit de tuer ? Je n'ai jamais tué. Est-ce que je peux commencer ? J'ai les mains propres encore. Je n'ai pas les mains tachées de sang. Que décider ? Et dans la plupart des cas, si on considère que la vie a un prix, un prix important, on va se dire que dix vies valent dix fois plus. Mais comme chaque vie a une valeur inestimable, nous sommes dans l'absolu. Et nous allons accepter, malgré tout, souvent de tuer une personne pour en sauver d'autres. L'exemple est extrêmement simple. C'est une expérience de laboratoire. Mais dans le monde réel, les choses sont plus complexes. C'est cette stratégie qui nous conduit à prôner des guerres, des guerres saintes, des guerres justes, au nom de la religion. Aujourd'hui, certaines djihades, autrefois des croisades, chaque civilisation a connu ces heures de massacres, ces heures contestables moralement. Alors comment expliquer cela ? En pratique, il nous faut agir, il nous faut faire des compromis. Et les compromis résument l'art de l'éthique. L'éthique n'est pas dans un monde parfait. L'éthique est dans un monde réaliste, un monde réel, où il y a beaucoup d'imprévus, contrairement au monde idéal, au monde vers lequel on aspire. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise l'image de la verticalité en morale, l'ascension vers le haut. On cherche à s'élever, ou encore on parle de transcendance. Avec l'éthique, nous sommes plutôt dans l'immanence. Les Anglais, les Anglo-Saxons, qui sont les leaders en termes d'éthique, le business ethics notamment, disent que l'éthique est « here and right now ». Elle est ici et tout de suite. Elle est immédiate, notre éthique. Il ne faut pas attendre demain pour agir de façon éthique. Il faut chercher notre bonheur et contribuer à un monde meilleur de notre vivant immédiatement, pas demain, aujourd'hui, tout de suite. Donc, « right now ». La morale est conçue pour l'éternité, pour être d'une durée infinie. En pratique, on voit bien que l'éthique évolue. Elle évolue sans cesse. Tendre vers la morale, c'est admirable, mais ça demande une maîtrise parfaite de soi et de certaines qualités, de certaines valeurs, que l'on appellera les vertus, ce sont les valeurs suprêmes. Et cela demande aussi un contexte où nous ne sommes pas troublés dans notre quête de l'idéal, dans notre quête de l'excellence, par des événements perturbateurs. Certains s'y essaient. Regardez par exemple les ermites. Les ermites s'isolent volontiers dans la nature, sur des îles, dans des grottes. Ils méditent, ils sont dans la contemplation. Mais même cet exemple n'est pas valable. Pourquoi est-ce que notre ermite arrive à s'isoler et à être dans la contemplation ? Ce n'est pas grâce à lui et à ses efforts. C'est souvent grâce à la sécurité de l'endroit où il est, où il n'est pas perturbé. Cette sécurité qui est assurée par les forces armées qui veillent à la sécurité de nos frontières et qui agissent sur des terrains d'opérations extérieures dans le cadre d'une certaine géopolitique liée à nos aspirations du bonheur et de l'État parfait. Donc notre ermite qui ne veut pas tuer dépend directement de personnes qui sont prêtes à tuer et qui tuent pour assurer le bon fonctionnement d'un État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada